Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter un shonen fantastique du nom de Kiss Death de Yasuhiro Kano. Tout commence avec l'évasion de 5 criminels extraterrestres mis en exil sur la planète Terre. Pour pouvoir survivre, ces ex-prisonniers vont devoir prendre possession d'un hôte, en l'occurrence 5 adolescentes. Pour s'évader, ils vont alors tuer leur gardien du nom de Zeb. Mais malheureusement pour eux, leur gardien ne va pas être totalement mort et va réussir à survivre à sa mise à mort. Il va alors prendre possession du corps de Shingotozu, un jeune lycéen qui passait dans le coin à la recherche d'extraterrestres justement. L'agent Z va alors se promettre de se venger de ces 5 criminels. Le problème est les tailles, c'est que Shingo a une peur bleue des filles. Et cela va compliquer grandement ses plans. En ce qui concerne le dessin, on a affaire à un style mixte qui alterne les cases très détaillées et d'autres avec une quasi absence d'arrière-plan. Mais cela ne gâche en rien cet ouvrage et permet même d'apporter un certain rythme à ce titre. On a de superbes scènes d'action qui sont bien mises en valeur avec les traits de mouvement, ce qui rend d'ailleurs les combats bien plus attentes. Pour ce qui est du découpage des cases, on reste sur du classique avec un découpage rectiligne, peut-être un peu trop à mon goût. J'aurais aimé voir un peu plus de juxtaposition entre les cases pour donner encore un peu plus de vie pour ce shonen. Pour ce qui est de la jaquette, elle reste plutôt classique avec un petit plus. Si on regarde la première de couverture et la quatrième, en louchant, on observe un léger effet 3D et c'est plutôt sympa. Yasui Lokano nous avait déjà habitué à ce genre de shonen car il est l'auteur de Pretty Face, une série en 6 tomes qui a fait pas mal parler d'elle au Japon. On retrouve d'ailleurs pas mal d'humour dans ce shonen créé par certaines situations. Comme le fait que Z semble avoir son plan qui va se dérouler comme pour rire et tout est sabordé par son hôte qui a une peur panique d'approcher les filles. Le petit bémol de ce shonen par contre est le fait d'avoir un peu trop stéréotypé les personnages féminins en leur mettant des formes dites parfaites. Ce qui n'est d'ailleurs pas indispensable à mon sens car elles peuvent manipuler facilement les gens. Si vous avez bien aimé ce titre, je peux vous conseiller Parasite de Iwaaki Hitoshi où l'on a des parasites qui contrôlent aussi les êtres humains. Ensuite GTO, le Great Teacher Onizuka car tout comme Kill Death, j'ai pu retrouver ce même humour emprunt de petites culottes et de jeunes lycéennes. Et enfin Awaken de Renta Itori où l'on a aussi des êtres qui infectent les humains. En résumé, Kill Death est un shonen fantastique de Yasuo Irokano où l'on va suivre l'agent Z qui va tout faire pour capturer cinq fugitives extraterrestres en exil sur terre qu'il avait laissé auparavant morts. Il va alors prendre le contrôle de Shingo Tozu, un jeune étudiant. La tâche de l'agent Z va se révéler plus difficile qu'il n'y paraît car les aliens ont infecté des filles et c'est justement le point faible de Shingo car il en a une peur panique. Pour ce qui est du dessin, on a affaire à un travail mixte avec une alternance de cases détaillées et d'autres qui le sont très peu. On a d'ailleurs une utilisation des traits de mouvement sur les scènes d'action qui en renforcent l'intensité. Le découpage est somme toute plutôt rectiligne et classique et aurait pu être un peu plus excentrique par moment. Le petit plus est la légère 3D quand on louche sur la jaquette. Pour ce qui est de mon avis, on a affaire à un bon shonen qui peut être un très bon classique par la suite avec de l'humour et un bon scénario. C'est un titre que l'on peut trouver chez Delcourt en Cam pour le prix de 6,99€. Sur ce, bonne lecture ! C'est parti ! C'est parti !